Et bien, bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Tezo pour la guilde des voleurs. Excusez-moi. Sur la guilde des voleurs, donc. Donc, bon, la dernière vidéo, je devais, donc, j'ai fait forcer une cassette, machin, tout ça. Bon, j'ai décidé d'abandonner Franjombre. J'y ai été, mais bon, voilà, j'ai envie d'avancer dans la quête principale, donc tant pis. Je vais la rendre pour avoir une petite récompense, comme ils disent. Et puis, c'est tout. Voilà, voilà. C'est pour m'éviter une grosse prime. Voilà. C'est surtout pour essayer de gagner des rangs dans la guilde. Là, il faut que j'aille au repère. Voilà, parce que j'ai cherché, et puis bon, des cassettes non surveillées, c'est chaud. Il n'y en a pas, c'est chaud. Et c'est relou. D'ailleurs, il faudrait que je regarde. Voilà, parce qu'il y a le retour des récompenses journalières. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Ouais, trop terrible. Enfin bon, je prends quand même. Il y aura apparemment une nouvelle mascotte. Le penneil peint, ni que du bord de ciel. Donc, à la fin du mois, on aura un petit peu, mais... C'est le mois de... Ouais. Orange préférée, euh... J'ai quand même une préférence pour... Euh... Mais attends, elle est où ? Je vais retourner à l'encre. Il y a peut-être de nouvelles quêtes journalières, d'ailleurs. Euh... Euh... Parce que j'avais déjà récupéré des colliers et des joues, là, pour tout. Donc, il y a peut-être un nouveau truc à me donner. Parce que bon, je pense que pour continuer, là, je suis au rang... Euh... Pas, pas, pas... Je suis au rang 6, normalement. Je pense qu'il faut... Il me semble, il me semble. Oui, c'est ça, rang 6. Je pense qu'il faut que j'atteigne le rang 7, pour pouvoir continuer la quête principale. C'est pénible, ce système de rang, c'est vrai que ça ralentit un peu le truc. Dans la confrérie noire, c'était pareil. Ah, mais il est là, là, des voleurs. Je sais pas pourquoi je vais par là. C'était pareil, dans la confrérie noire, tu t'es obligé d'atteindre le rang. Ce qui rend le truc plus long que ça ne devrait l'être, en fait. Si tu pouvais faire toute la quête d'une traite, ce serait plus rapide. Oui, là, je dois m'approcher. Voilà. Et là, justement, il y a une nouvelle quête répétable. Avant de l'apprendre, je vais aller rendre l'autre quête. Voilà. Ouh. Alors, il faut que j'aille rendre l'autre, je peux sûrement me dire que je ne me suis pas foulé, mais c'est pas grave. Alors, ce que je veux, c'est avancer. Ne touchez pas à mes affaires. Et mi-tête, s'il me donne plutôt un truc. Pardon ? Ne cherchez pas d'excuses. Je vous défends d'en approcher. Si vous y touchez, je le saurais. Et pourquoi toucherais-je à vos affaires ? Vous êtes une voleuse de la guilde des voleurs. Alors, pourquoi ? D'accord. Ah, d'accord. Je suis un peu occupée. Je cherche deux pièces d'or qui manquaient au compte ce matin. Une seule pauvre cassette. Vous savez, on cherche à faire parler de nous, hein. Enfin, chaque petite pierre compte. Je le note dans le registre. Voilà votre solde. Donc, ça m'aurait fait sûrement gagner. Voleur débutant. T'as le besoin des tuyaux. J'ai trouvé la petite mécanique. C'est quoi, ça ? J'ai utilisé les effets personnels de Zebuli. Il n'y a pas de message, des fois. Les effets personnels de Zebuli. Ah oui, d'accord. Ça, je vais peut-être le faire aussi. Je vais aller voir la quête... Ah oui, il y a peut-être l'autre, là. Ah, il y a lui. Affichage des casses. Ouais, c'est parti. On va faire un casse. Un phare en d'art. Quelque chose vous a tapé dans l'œil ? Je connais bien l'endroit. Faites-moi signe et nous irons nous remplir les poches. Alors, j'espère qu'il ne faut pas forcer des serrures encore. Parce que c'est relou. J'espère que ça va être dans des petits sacs ou une connerie comme ça. Parce que le forçage de serrures, il est relou sur ce jeu. Franchement, il n'y aurait pas de chronomètre, ce serait peinard. Parce que j'aurais tout le temps pour bien forcer la porte. Mais là, tes chronométres, en plus, c'est 10 secondes, 20 secondes. Ça, je veux dire, même pas une minute. Ça, je ne vais pas poser des questions sur le lieu. On est déjà venus. La planque est toute proche. Je ne resterai pas dans vos pattes. Retrouvez-moi ici, dès que... C'est pareil, je suis chronométré. Alors, on va essayer de faire ça en soum-soum. Je ne sais pas si ça va être vraiment faisable. De toute façon, c'est clair et net. Que s'il faut forcer des serrures, je ne pourrais pas remplir les objectifs, à mon avis. A mon avis, à mon avis. Si je me fais repérer, ça diminue le chrono. Donc, il suffit que je me fasse repérer. Bon, là, je vais essayer. Faut que je fasse gaffe aussi s'il n'y a pas des pièges. Putain, il y en a partout, sérieux. Il y a lui, là. Là, il y a un piège. Il a disparu. On va se remettre dans la cachette. Il faut trouver des... Oh, les caches. Ça ressemble à des portes fermées, ça. Quand il y avait les sacs, il fallait en trouver 7. Mais là, ça ressemble à des coffres fermées. Putain, mais ce n'est pas possible. Voilà. On va voir ailleurs si j'y suis. Ah, ouais. Ouais, ça va être chaud, là. Ouais, ça va être chaud. De chez chaud. Merde. C'est parti. En plus, difficulté intermédiaire. Je n'ai même pas mis simple. J'espère que je n'ai pas niqué tous mes crochets sur ce coup. Je vais appuyer rapidement sur le carré. Je n'ai pas pu. Merde. Allez. Je crois qu'on me les donne, les crochets, ou quoi ? Ok, bon. Deux huiles. Un huile. Qu'est-ce qu'il y a sur l'huile ? Je vais quand même garder le crépusculé avec moi. Je vais pouvoir me soigner s'il y a besoin. Ah, tiens. Le piège a disparu. Alors là, il n'y a pas de gardien avec des torches, ou je ne sais pas quoi. Enfin. Si, mais c'est... Enfin, il n'y a plus de... Enfin, je me comprends. Deux gardiens qui se baladent avec... Ils ont juste mis des pièges. De toute façon, je pense que ça aurait pu être possible de faire ça... Au top, top du top. Ah, il y en a une là-bas. Il y en a une là-bas. Je pense que je vais me faire craindre. Non, c'est mon coffre protégé. Allez-y. Ah, ça c'est cool. Par contre... Il a trouvé le trésor. Moi, je veux bien, mais... Pourquoi il n'a pas validé ça ? C'est censé être une cache. Bon, deux minutes. Ça va être chaud. Ça va être chaud de chez chaud. Bon, je veux bien essayer, mais... Ça va être chaud. Voilà, franchement, ça va être chaud. Ouais, je me fais cramer, tant pis. Si je me fais cramer, tant pis, tant pis. Il n'y a pas eu, là. Il n'y a pas eu, là. Il n'y a pas eu, là. Oh, c'est bon. C'est bon, en fait. Non, c'est foutu, parce que là, en 36 secondes, je n'y arriverai pas, donc... Autant que j'arrête de me planter... Autant que j'arrête de me planter. Je ne serai plus à rien, mais je me planque. Je serai un échec. Mais bon, voilà. Terminé avant le départ des clients. Je vais pris les pieds dans quelque chose. Alors... Je vais yander yat. Je요. C'est bon, quoi? Ça a été. C'est bon. C'est pas呢. C'est bon. C'est bon. C'est prêt qu'on *** C'est pas issu de ici. Tu ne peux pas passer. C'est bon. C'est mauvais. C'est bon. Il Les merdes C'est pas un son C'est pas pourquoi je fais ça Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Ah bah si, il y en avait un là ! Bon, c'était juste un là, sérieux ! Ah bah voilà, merde ! Ouais, il y en a un qui ne m'a pas validé, quoi. C'est ça que je ne comprends pas. Normalement, je devrais déjà les avoir trouvés les trois. Il y en a un qui n'a pas été validé. C'est parti ! C'est parti ! Bon, il n'y a plus qu'un petit à trouver là ! Il n'y a rien là ! Dommage qu'on ne puisse pas les ramener. Ah, c'est une pièce ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Non, on ne peut pas ? Ah bah il y a des pièces ici ! On essaie de se faire un peu de pognon quand même ! Je suis un voleur ! Je suis un voleur en tant que ce soit pour quelque chose ! Notre inventaire est plein ! C'est parti ! Ça cadeau ! Il y a rien ! C'est bon, j'ai pris toutes les pièces ! Ah non, il y en a encore ! Il y a rien ! Les soussous dans la popoche ! C'est parti 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 ! Oh merde ! C'est parti ! Oh merde ! Je ne regarde pas assez le chronomètre aussi. 20 secondes c'est rien franchement. Bon, on se détend. On y reviendra après. Allez, allez, allez ! Mais non ! Putain ! Ce n'est pas possible, il y en a toujours un qui fait chier. Allez ! Allez là, bordel de merde ! Ah, c'est un truc de ouf ça ! Bon, lui, il a décidé de faire chier. Ah, putain ! Merde ! Bon, retourner auprès de Farander. Ce serait temps. Bon. Bon. Ok. Bon. Oh, merde ! Merde, j'ai changé d'arme par accident. Putain ! J'ai chié ! Eh ben voilà ! Eh putain, vas-y. Au moins, ça me fait revenir au début. Putain, je me figure ça qui est chiant avec des trucs comme ça où il faut appuyer longtemps. Quand tu appuies d'un seul coup, ça fait autre chose. Ah non, il ne m'a même pas renvoyé à l'entrée ! Putain ! Tu ne peux pas renvoyer ! Je ne peux pas renvoyer ! Qu'est-ce que tu as n'a pas renvoyé à l'entrée ? Ah ! Putain, mais merde, c'est par où ? J'ai chié. J'ai vu sortir, bon. J'ai vu sortir, bordel de l'air. Ça va sortir. Non, j'ai fini. J'ai fait ce que j'avais à faire. Bon, il y en a qui arrivent. Ah non, lui, je ne sais pas. Lui, il avait deux... Putain, ça me revoit encore là ! Ah non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Bon, ben, vas-y, c'est bon. La chance ! La chance, la chance. Bon, je pense que ça ne va pas suffire. Il va falloir que je prenne la quête journalière de l'autre. Le mec, là, le barbu qui est devant. Ah, un message. On verra après qui c'est. Pas mal, la petite couronne, je suis arrêtée. Je pense que c'est bon. Alors. Tout travail qu'on peut facilement éviter est un bon travail. Grave. Je rigole, bien sûr. Mais les acheteurs ont si peur qu'il va me falloir employer des canaux différents pour les décharger. Pas d'inquiétude, votre travail mérite une rémunération honnête. Votre part, chef. Conservez-la bien à l'abri de la poussière, d'accord ? Ah oui, c'est vrai, j'ai ramassé des trucs. Il faut que j'aille vendre. Alors, c'est déjà oui. Ah ! Ouais. Hop. Du coup, je vais... Hop là. Tout travail qu'on... Grave. Je rigole. Ça m'a rapporté 10 points. Ah oui, alors j'ai une évolution. Je vais prendre ma matriarge, je pense. Je pense que... Hop là. ... Si. ... Merci. Bon, je vais attendre, on va voir ça après. C'est parti. 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 Bon, je vais lui parler parce que je pense que c'est de faire une pierreterie. Je ne peux pas retourner là dedans. Je m'anfiche de la récompense ou de la ville. Je ne peux pas retourner là dedans. J'ai vu ses horreurs... Et, c'est encore pire que ce que disait la prêtresse. Le trépas des Cogniers est maudit, maudit ! Sombre, désastreuse, oui ! Le prince des Cogniers y a enfoui l'infamie secrète, mais elle tente de s'échapper et pourrait tous nous détruire. Maudit soit son oncle dément, le nécromancien Magnifico Barraha ! Tout est sa faute ! La prêtresse m'a conté la façon dont le prince des Cogniers a enfermé son oncle et les nécromanciens aux tombes royales. Mais des pirates sont entrés et ont endommagé le sceau qui retenait les adeptes. J'étais censé y remédier, mais moi, je suis pas de taille à affronter ce genre d'abomination ! D'après la prêtresse, si le sceau lâche, les nécromanciens seront libres d'errer dans les environs ! Et si cela se produit, on court au désastre ! Tenez, prenez l'attrape-esprit ! La prêtresse a dit qu'il pourrait recharger le grand sceau ! Les nécromanciens utilisent l'énergie vitale des pirates pour l'affaiblir ! Mais vous pouvez utiliser l'amulette pour attraper les esprits libérés et employer leur énergie pour le réparer ! Pas beaucoup ! La prêtresse a dit que lorsque l'amulette aurait absorbé assez d'énergie, vous pourrez vous en servir pour recharger le grand sceau au fond de la tombe ! Moi, je suis pas allé plus loin que la première chambre mortuaire ! Ensuite, j'ai pris mes jambes à mon cou ! J'ai essayé ! Vous verrez bien lorsque vous devrez affronter ces nécromanciens morts-vivants ! Ce qu'ils font à ces pirates est une vraie honte ! Mourir, je peux l'endurer ! Mais ça, c'est mille fois pire ! Mille et une fois, pour être juste ! Vous êtes confiant, hein ? Pour ma part, je serai déjà loin, juste au cas où vous échoueriez ! Mais si vous parvenez à receler la tombe, vous devriez trouver Sabilet au débarcadère d'abat ! Je suis sûr qu'elle voudra récupérer l'amulette et vous pourrez toucher la récompense qu'elle a promise ! Sauf que là, par contre, je vais quand même me pencher sur la bague de fiançailles ! De toute façon, c'est l'accent ! Comme il a dit, je ne sais pas, truc de cèpe, j'en sais rien, je n'ai pas tout compris ! On va voir où je garde fervent, rien n'est plus infernal ! Faut aller m'écouter ! Oh putain, encore ces trucs là ? Oh putain, encore ces trucs là ? C'est parti ! C'est beaucoup plus facile à tuer que l'autre, évidemment. Ce n'est pas un élite. Merci. Ça ressemble aux Atronachs d'air un peu, ce truc-là. Alors, attention, parce que je pense qu'il y a des pièges. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, la bague de fiançailles, elle est où sur le plan ? Ça n'a pas l'air 20 ans. 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 Ça n'est pas l'air 20 ans. Ça n'est pas l'air 20 ans. Ça n'a 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 pas l'air 20 ans. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oh ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oh ! Oh ! C'est parti 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 ! Je suis mort ! Alors bon, je vais attraper les esprits là ! C'est parti 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 ! Ah ! Ah mais c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501